Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un unboxing. Un unboxing c'est lorsque l'on découvre le contenu d'un colis ensemble. Donc en fait, il y a une quinzaine de jours, j'ai reçu ce gros colis de la part des éditions Oduil qui m'avait contacté quelques semaines encore plus tôt pour me proposer d'être partenaire à l'occasion du lancement d'un nouveau prix littéraire. Donc il s'agit du prix du roman historique. Et donc je vous propose de découvrir ensemble le contenu de ce colis qui renferme non seulement les livres de la sélection, mais également quelques cadeaux. On découvre ensemble. Alors, hop là, donc j'ouvre, je vous montre. Alors, est-ce qu'il y a un matériel? Donc, il y a notamment, hop, le Tau-de-Bac à l'effigie des éditions Haute-Ville. Voilà. Alors, ensuite, il y a un superbe coffret color of tea et les sommelières du thé. Voilà. Hop, je vous montre. avec à l'intérieur toutes sortes de thé. Alors, ici, on a un... Poupou. Bergamote. Colibri des tropiques. Ananas. Remboise et cerise. Donc, voilà. Je vais pouvoir me faire plaisir. Alors, ensuite, on continue. Il y a un superbe mug pour boire mon thé. Voilà. Une jolie bougie. Ça sent vraiment très, très bon. Donc, c'est une bougie à la myrtille. Et c'est... Ça vient des bougies de Charou qui est une marque de bougies française artisanale. Voilà. Ensuite, j'ai eu droit à des petits sablés. Donc, je propose qu'on ouvre ensemble. Regardez. Je vais me régaler. Voilà. Ça fait plaisir, n'est-ce pas ? Alors, il y a aussi un coffret avec, comme vous voyez, un super petit vase. Là, je vous le rends tout de suite. Voilà. Alors, ensuite, on va quand même passer au livre de la sélection. Alors, il y a notamment celui-ci. Donc, il s'intitule La fille du marchand de Saphir de Dina Jefferies. Donc, Dina Jefferies, c'est l'auteur notamment de La mariée de Ceylan. La mariée de Ceylan, qui est un titre que je vous avais déjà parlé sur le blog et que je vous avais recommandé. J'avais également lu La fille du marchand de Saphir, qui est un peu dans la même veine, qui se déroule à Ceylan dans les années 30, et où on a des protagonistes qui évoluent, notamment dans une plantation de cannelle. Il y a des histoires d'amour, des histoires de secrets de famille. Enfin, voilà, c'est vraiment une chouette lecture. Alors, ensuite, il y a celui-ci. Donc, celui-ci, il s'intitule Une île en Orient. C'est un livre de Jenny Ashcroft. Voilà, et donc, en fait, il se passe essentiellement sur l'île de Singapour. Il y a deux temporalités. Donc, il y a notamment, à la fin du 19e siècle, il met en scène deux jumelles. Donc, deux jumelles qui vont commencer à évoluer dans la société. Et donc, en fait, ça va provoquer des jalousies et des tensions au sein des deux sœurs. Donc, en fait, il y en a une qui va commencer à avoir du succès auprès de l'agent masculine. Tandis que l'autre, ben, voilà, elle sera mise un peu de côté. Au niveau de la deuxième temporalité, ça se situe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, là, on suit Ivy. Il travaille comme traductrice pour l'armée. Et donc, Ivy va être envoyée sur l'île de Singapour où elle va découvrir les secrets de sa famille. Voilà. Alors, ensuite, dans la sélection, il y a celui-ci de Philippa Grégory, Reine de sang. Donc, en fait, Philippa Grégory, c'est une auteure qui est vraiment spécialisée dans l'époque des Tudors. Elle a notamment écrit Deux Sœurs pour un Roi, que vous connaissez sûrement, notamment pour son adaptation. Il y a aussi La dernière Reine, qui est vraiment un chouette roman que je vous conseille. Et il y a aussi Reine de sang. Donc, celui-ci se passe après le décès d'Henri VIII. Et donc, on voit sa succession qui est assez agitée. Voilà. Alors, ensuite, il y a celui-ci, Victoria, qui se situe toujours en Angleterre. Et donc, on suit la jeune Reine Victoria lors de ses 18 ans. Donc, elle est couronnée Reine d'Angleterre, mais aussi d'Irlande. Et on voit qu'on veut absolument la marier, notamment avec son cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg. Voilà. Et donc, si vous aimez Victoria, il y a eu deux adaptations. Donc, celle qui est très connue avec Romy Schneider et une autre plus récente en série, dont on voit ici la couverture. Alors, dans les livres, il y a celui-ci. Donc, il s'intitule Le Parfum de nos souvenirs. C'est un livre qui est écrit par Camille Di Maillot. Voilà. Alors, je ne sais pas vous en dire grand-chose parce qu'en fait, je ne l'ai pas lu. Mais, en lisant un peu le pitch, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre. Et donc, on suit Julianne qui va tomber amoureuse d'un Irlandais. Donc, on va voir qu'elle va un peu avoir des déboires. Voilà. Alors, il reste parmi la sélection celui-ci. Donc, celui-ci que je n'ai pas lu également. Il s'intitule La Rose et la Tour. C'est un roman de Fiona McIntosh. Et donc, si vous aimez les romans qui se déroulent en Écosse durant notamment l'époque jacobite, voilà, de la révolte, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est également un roman qui s'inscrit dans la veine de la saga de Diana Gabaldon, Le Chardon et Le Tartan. Voilà. Alors, un titre, à mon avis, qui va bien vous plaire. C'est le dernier titre de Jojo Moyes. Donc, il s'intitule Le Vent nous portera. Voilà. Et donc, c'est un livre qui fait notamment la part belle à l'émancipation féminine, mais aussi à la promotion de la culture. Et il met notamment en scène des bibliothécaires aux Etats-Unis. Voilà. Jojo Moyes qui est bien évidemment l'auteur de La Saga Avant Toi. Alors, pour la sélection du prix du grand roman historique, c'est terminé. Et maintenant, la maison d'édition nous a encore fait un joli cadeau. C'est deux titres de Jane Austen. Donc, Orgueil et préjugé, éraison et sentiments. En version poche, mais surtout en version collector. Donc, voilà. Regardez comme les couvertures sont superbes. Voilà. Alors, pour le colis, l'unboxing, c'est terminé. Donc, je voudrais en profiter pour remercier les éditions Haudeville qui m'ont vraiment gâtée. C'est un magnifique colis dont j'avais hâte de vous révéler le contenu. Donc, voilà. Je ferai un article sur le blog pour vous parler un peu plus des modalités. Mais vous pouvez voter pour le prix que vous préférez... Enfin, le titre que vous préférez sur le site qui est 3xW. C'est Grand Prix Roman Historique.fr. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire quel est le titre qui vous intéresse le plus. Et aussi si ce type de vidéo vous a plu. Voilà. Je vous dis à bientôt.